Musique Je suis contente de vous retrouver. Je veux vous parler de la foi. J'avais une discussion avec quelqu'un qui me disait, moi je fais beaucoup d'actes de foi. Et pourtant les choses auxquelles j'aspire n'arrivent pas dans ma vie. Et là j'ai discuté avec cette personne-là sur qu'est-ce qu'elle entendait par avoir la foi. Et de cette discussion-là est née mon impulsion de vous partager. Des actes de foi. Moi j'ai envie de vous traduire ça par des actions à partir de vos certitudes. On fait des actes sur la foi qu'on a. On pose des gestes à partir de ce que l'on croit. Mais le mot foi, c'est souvent associé à la religion. Et pour moi, ça n'a aucun rapport. La foi, c'est les certitudes, c'est le lieu interne. Le lieu interne, l'endroit où à l'intérieur de nous on se tient solide, on sait. Il n'y a pas rien qui vient faire bouger. Et j'aime beaucoup mieux le mot certitude que croyance. Parce que la croyance a tellement été galvaudée et amenée à toutes les sauces, surtout, on l'a collée à la religion. Et dans ce sens-là, pour moi, c'est un canal à ondes courtes et désuées. Alors qu'aujourd'hui, on est dans la conscience qui est vaste et inclusif. Mais pour revenir à la foi, je vais utiliser le mot croyance. Nos croyances, c'est les certitudes. C'est l'espace à l'intérieur de nous où on sait. Et nos certitudes, pourquoi parfois elles sont teintées? Pourquoi parfois elles n'envoient pas une onde pure sur laquelle l'univers peut s'appareiller? C'est qu'elle est teintée de nos croyances. Et c'est quoi nos croyances? Nos croyances, c'est les interférences que l'environnement a mises à l'intérieur de nous. Quand on est enfant, on vient au monde. Nous et l'environnement ne faisons qu'un. L'enfant n'a pas la maturité pour prendre la distance et rejeter hors de lui ce qui ne lui convient pas et ce qui n'est pas lui. Ce qui ne s'appareille pas sur sa vibration. Ce qui fait que si l'environnement est malsain, il va se croire malsain. Si les premiers répondants sont inadéquats, il va se croire inadéquat. Et devenir mature, c'est d'arriver à revisiter ces événements-là en rejetant hors de soi. Qu'est-ce qui ne colle pas à ce qu'on sait de soi? Maintenant, qu'est-ce qu'on sait de soi? Quelles sont nos certitudes? Nos certitudes de base, ils viennent avec notre essence. Je vous donne un exemple. Je vais vous parler de moi. Moi, j'étais un enfant loquace. J'étais un enfant qui posait beaucoup de questions et ma quête de sens était prioritaire dans qui j'étais. Et l'environnement m'a beaucoup laissé entendre que j'étais inadéquate d'être ce que j'étais. Donc, j'ai cherché à taire. J'ai cherché à modifier mon essence, à être quelqu'un d'autre. Et tôt ou tard, il a fallu que je revisite les choses qui me mettaient en échec. Et qu'est-ce qui me mettait en échec? C'était les croyances que j'étais inadéquate, que mes relations, j'étais pas correcte de la façon dont j'entrais en relation. Donc, j'ai rencontré dans ma vie beaucoup d'obstacles relationnels pour me faire revisiter les croyances. Donc, les limites que l'environnement a mis sur moi et que j'ai absorbées comme moi. Pour revenir à mon essence et utiliser avec certitude, avec assurance, les dons, les talents, les habiletés que la vie m'avait donnés. Et les mettre à contribution. Donc, aujourd'hui, j'ai la certitude de devoir faire quelque chose avec ce que la vie m'a donné comme dons, talents. Et j'ai la certitude que mon chemin est tracé et qu'il va y avoir des résultats qu'on peut appeler de la réussite au bout de ça. Parce que j'ai la certitude. C'est comme, c'est une foi qui est ancrée en moi, qui est ancrée dans mon senti, mais qui est aussi dans l'univers, qui est dans la source, dans ce qui regarde au travers ses yeux-ci. Et de la façon, de la couleur qu'elle regarde au travers ses yeux-ci. Et les actes de foi, mes actions de certitude, sont les actes que je vais poser en fonction de ces certitudes-là. Ce sont les mouvements de contribution que je vais apporter au monde, mais des actes qui sont ancrés entre la source, entre moi et tous les parts de moi, et le monde environnant, la part que j'ai au monde. Donc, je vous demande, quels sont vos actes de foi? Quelles sont vos actions de certitude? Est-ce qu'ils sont, comment je dirais ça? Est-ce qu'ils sont enfouis sous des couches de croyances qui ne vous appartiennent pas, de limites qu'on a déposées sur vous? Est-ce qu'ils sont voilés à ce monde et à votre propre regard? Donc, si c'est le cas, je vous demande de regarder et de dévoiler, de découvrir, d'enlever des couches pour découvrir votre essence et les certitudes qui sont dans vos viscères, qui sont dans votre essence. Et à partir de là, vous allez pouvoir poser des actes de foi, des actions de certitude qui vont vous mener exactement là où vous devez être, là pourquoi vous êtes ici en contribution. C'est un tout petit topo et si ça vous a parlé, je vous propose de partager parce que c'est notre façon de se donner la main que de contribuer à ce grand mouvement d'éveil et de conscience. Je vous aime, je vous remercie d'être au rendez-vous et je vous dis à très bientôt. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501